Et salut tout le monde c'est Jayden, comment allez-vous ? Moi ça va très bien, aujourd'hui on se retrouve pour la suite des événements de Spider-Man. Nous étions quittés après avoir sauvé Silver Sable des mains d'Hammerhead, même si Hammerhead n'est pas là. Et là nous sommes, on va dire, repérés, et nous devons donc faire en sorte qu'on puisse s'échapper pour aller arrêter Hammerhead. Normalement ça devrait être la fin, parce que vu que les DLC sont pas très longs, en tout cas sur leur histoire. J'espère que j'aurai une meilleure main que la dernière fois, parce que la dernière fois, j'avais pas beaucoup de fail, mais j'en avais quand même et ça me soulait. A terre ! Moi aussi à terre ! Désolé Sam, je te l'ai volé. Ah non ! Hop ! Pas grave. Oh je lui vole ses kills. Je suis cruel. Ouais, parce que battez-vous en silence, c'est pas terrible. Oh c'est une baston vraiment révolutionnaire là. Non ! Comment il a fait pour me toucher ? J'étais à distance. Non, il y a un fouet. Eh à terre ! Oh toi tu vas me saouler. Waouh ! Eh Sam, où vous avez appris à vous battre ? Dans les rues de Simkari. Ah ouais ? Moi en regardant des films, on pourrait échanger nos techniques ? Je vais te crasser ! Bah essaye. On va déjà que tu m'attrape. Ah bah voilà, on a fini. On se bat bien en coordination. Tu te fais trop d'idées là. Vous disiez pouvoir battre Hammerhead. Vous m'avez mis un vent là. La clé contient des dossiers médicaux. Ouais, notamment sur la plaque dans sa tête. Assis au carbone. Un métal résistant, sensible à... La chaleur. J'ai une idée. Je jure solennellement de faire tout ce que vous voudrez. Je vous rappelle. Aïe ! Mais... cool. Il y a juste un truc qui m'intrigue. Le coup que Hammerhead soit sensible à la chaleur, on ne l'a pas découvert dans le précédent DLC quand on l'a affronté en fait. Peut-être que je dis des conneries, mais si c'est le cas, dire tout de suite... Mais oui, son point faible c'est la chaleur. Bah oui, comme dans le DLC précédent. Donc Spider-Man le savait logiquement. En fait non. Enfin, je ne sais pas. Bon, je vais faire une speeder patrouille en attendant l'appel de sable. Tiens, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ces trucs ? Pas Scrouble, pas Scrouble, pas Scrouble. Qu'est-ce que c'est que ces trucs jaunes ? C'est la nouvelle tendance du street art. Un rapport de police ? Hein ? Apparemment, un homme a été tué au cours d'un braquage, mais rien n'a été volé. Qu'est-ce qu'il y a sur ce dictaphone ? Écoutons. Alors, vous souffrez de stress lié au travail. Vous avez frappé à la bonne porte, c'est ma spécialité. C'est ce qu'on m'a dit. Décrivez-moi plus précisément ce que vous ressentez. Eh bah en fait, je me mets pas mal de pression. Je veux toujours être le meilleur. Et en plus, mon patron est exigeant. Quel genre de travail faites-vous ? Tout ce que je dis ici, ça reste entre nous, hein ? Bien sûr. Tant mieux. Parce que si ça sort d'ici, vous êtes un homme mort. Sur le dossier, c'est écrit 1 sur 9. Il doit y en avoir d'autres disséminés dans la ville. Hein ? Il y a des coordonnées GPS ici. J'adore les chasses au trésor. Mais, ça m'étonnerait que celle-là me mène à des coffres remplis d'or. C'est bien moi qui me demandais s'ils avaient mis des nouvelles quêtes. Eh bah oui, ils en ont mis. Eh bah voilà, c'est ce qu'il fallait faire. Là où le DLC 2 en manquait, là on en a. C'est très bien. Bon. Baladons-nous. En attendant de recevoir l'appel de sable. C'est beau, n'empêche. Je suis encore sur PS4 là, même si je compte me prendre la version Remastered quand j'aurai une PS5. Mais qu'est-ce que c'est beau. J'arrive pas à me lasser les graphismes de ce jeu. Ni de l'ancienne tête de Peter. Parce que la nouvelle qu'il a depuis la version Remastered PS5 et Miles Morales, c'est non. C'est pas Peter Parker pour moi. Je voulais juste te dire que je suis pas sorti de chez moi. Ravi d'entendre. Quoi de neuf ? J'ai écouté la radio de la police. Il se passe des trucs sans arrêt dans toute la ville. C'est dingue. Ouais, impressionnant. Comment tu fais ? Je veux dire, tu peux pas être partout à la fois. Souviens-toi de ce que disait Miles. Sauver une personne, c'est sauver le monde. Ouais. Mais j'ai jamais vraiment compris ce qu'elle voulait dire. Ok. Tu te souviens de la dame qui est venue au fist avec ses deux enfants l'autre jour ? Celle qui venait d'être exploitée ? Ouais. Quand elle a retrouvé un boulot, juste avant d'emménager dans son nouvel appartement, elle m'a dit, dès que je recevrai mon premier salaire, je donnerai ce que je pourrai à ce refuge. On l'a aidée, et maintenant elle veut aider les autres. C'est comme un multiplicateur de force. C'est ça. Mais il est vraiment incroyable. C'était la meilleure. Je t'enverrai une adresse dès que j'aurai réglé tout ça. Alors tiens au prêt. Et pense à emporter ses lance-toiles. Enfin ! Mais tu t'en sers pas avant que je te le dise, Miles. Là, je me souviens pas de ce bâtiment dans le jeu original. Yahou ! J'aime Voltiger. Vous l'avez pas dit ? Yéhou ! Bon, est-ce qu'elle va m'appeler ? Tiens, je vais aller faire ça en attendant. Je dois pas être loin d'une autre scène des crimes. Ah, la carte de visite de mon informateur mystère. Lui m'avait parlé d'une noyade ici. Ça lui avait paru suspect parce que la victime était un nageur de haut niveau. Je ne me sens pas très à l'aise. Nous devrions sans doute arrêter la séance. Désolé, Doc. Je voulais pas vous faire peur. Je suis juste un peu parano en ce moment. Je vous l'ai dit. Le boulot stressant. D'accord. Parlez-moi de votre travail. Décrivez-moi une journée type. Une journée type ? Le matin, je me lève. Je regarde mes messages pour voir de qui je dois m'occuper. Je vais me chercher à bouffer. J'essaie le régime Keto. Vous connaissez ? Ensuite, je fais le job. Des fois, ça gicle un peu, alors je rentre me changer. L'après-midi, j'essaie de faire du sport et puis je rentre manger. Pardon, je vous interromps. Quand vous dites de qui je dois m'occuper, qu'est-ce que c'est ce Wi-Fi ? Bah, qu'il bosse me demande de buter. Je suis pas mauvais d'ailleurs. Je me suis fait une petite réputation. J'ai l'impression que c'est un assassin de la magia. J'ai l'impression que c'est qu'un morceau de l'histoire. Je devrais essayer de trouver d'autres scènes comme celle-là. C'est bizarre. Ah bah tiens, on est près d'un autre. On va y aller. Tant qu'on n'a pas reçu l'appel, on peut se le permettre. Non mais rassurez-moi, je dois pas trouver les neufs là. Oh, je crois pas, non. Je crois que je chauffe. Ah oui, c'est haut là. Apparemment c'est bien en haut que je dois chercher. Ah ! Celui qui prépare ses scènes est fan de la couleur jaune. Ouais. Parce qu'elle t'aime pas. Elle a peut-être pas fait exprès. Peut-être que ça a coupé. Ah, si ça se trouve, elle attend que je la rappelle. Oups. Écoutons ce qu'on a sur ce dictaphone. Désolé. Alors Doc, vous en pensez quoi ? Eh bien, d'un point de vue clinique, vous êtes un sociopathe. Vous n'éprouvez aucun remords. Vous n'êtes clairement pas stressé. Et je doute que vous pensiez avoir un problème. Alors, pourquoi êtes-vous venu me voir aujourd'hui ? Vous êtes futé, hein ? Ok, on va jouer franc jeu. Si vous faites sagement ce que je vous dis, j'irai pas tuer votre famille. Wow. Vous voulez jouer franc jeu ? Très bien. Je sais pourquoi vous êtes ici. Je vous ai reconnu à l'instant où vous avez franchi cette porte. Et je peux vous dire qu'avant que je fasse quoi que ce soit pour vous, vous allez faire quelque chose pour moi. Ça, j'y attendais pas. Cette scène de crime ressemble à des exécutions déguisées de la magia. Et si l'homme qu'on entend sur les enregistrements fait bien partie, c'est peut-être lui qui a tué tous ces gens. Peut-être. Mais en attendant, nous, on veut faire la quête principale. Ah, ben voilà. Pourquoi ça importe tant à Peter que... Ah, ben tiens. Il faut qu'on parle de cette mégalomane avec ses vidéos à internet screwball. Pour commencer, je n'apprécie pas de l'avoir assuré la promotion de Spider-Man, cet insecte narcissique. Mais comme si ça ne suffisait pas, son... Allez, son émission, même si c'est un bien grand mot, consiste à mettre en danger les travailleurs new-yorkais juste pour gagner des followers ou je ne sais quel charabia. N'importe qui, ayant un minimum de jugeote, verrait tout de suite que ces singeries ridicules ne sont qu'une tentative désespérée d'attirer l'attention. Alors, dites-vous bien qu'en regardant ces vidéos, vous vous faites du mal. Mais alors, Jonah, que pouvons-nous faire, me demandez-vous ? Eh bien, écoutez mon émission ! Avec moi, seule la vérité fait mal ! Ah, bon sang, ça sonne super bien ! Notez-la, j'arrête. On l'utilisera pour la prochaine campagne. J'espère qu'il ne deviendra pas mère de la ville, lui, parce qu'on serait dans la merde, hein ! Ça m'est pour Spider-Man. Bonjour, Sable, excusez-moi, j'avais une petite interlocution avec John Jonah Jameson. Mettons-nous au travail. On va où ? Alors, elle est où, cette fameuse passe dont vous parliez ? Vos jouets sont beaucoup plus cools que les miens ! C'est pas très difficile en même temps, Smidey, sans vouloir être méchant envers toi. Non, je rigole, t'as quand même de beaux gadgets. Heureusement que tu ne dépends pas d'eux, hein. J'adore le coup de la forteresse flottante invisible. Mais maintenant qu'on la voit, Amorette va plus tarder à débarquer. J'espère bien. Ne perdons pas de temps. Je me suis procuré un canon laser de classe 5. Oh. Hop ! Hop ! Oh, ce laser de fou ! Dispositif fixé. Et voilà le travail. Ce n'est pas terminé. Ah. Il faut réinitialiser les bornes du champ de visée. Pas de problème. Je... Je ne sais pas du tout de quoi on parle. Sortez du hangar, et grimpez au sommet des émetteurs à proximité. No problemo ! Euh... Il faudrait qu'on parle de notre stratégie pour Amorette, non ? Il n'y a rien à dire. On prouve. On braque le laser sur la plaque qu'il a dans le crâne. On fait chauffer la scie au carbone jusqu'à ce que sa structure moléculaire se déforme. Et on la ramollit pour que je puisse l'assommer. Jusque-là, ça va. Mais vous êtes sûr qu'on va pas lui faire frire le cerveau, non ? Quand le loup attaque l'agneau, il risque d'être tué par le berger. Tout à fait. Puis-je rappeler aux bergers qu'on s'est mis d'accord pour ne pas tuer ? Voilà. Qu'est-ce que ça donne ? Le système semble fonctionnel. Il faut maintenant tester la visée et le niveau de puissance. Cool. Euh... Vous allez pas me tirer dessus, au moins ? Pas cette fois. Mais il va falloir que vous lanciez ses cibles. D'accord. Je m'en occupe. Prête ? Prête ? Alors qu'elle est bonne ! Allez ! Réveille ! Réveille ! Réveille ! Réveille ! Fait ! Encore quelques secondes, Réveille ! Pas de problème ! Réveille ! Envoilà une autre ! Joli tir ! Hé ! C'est la variante militaire du Batrape ! On peut en faire encore une ? S'il vous plaît ! Vous êtes un vrai gamin ! Ouais ! Bah on est tous des enfants au fond de loup. J'préclate ! Réveille ! Réveille ! Il nous reste une chose à faire. Ok j'arrive ! Il faut ajuster le stabilisateur de vol gyroscopique Pour compenser le poids du laser. Accédez à ce terminal. Et attendez que j'active le système. Très bien. J'y vais ! Ok. Ça devrait le faire. Oh non ! Le voilà ! Vous faites équipe maintenant ? Trop nouveau ! Mais ça ne changera rien ! Euh... Sable ! J'aurais besoin d'un coup de main là ! Vous pouvez le réparer ! Ok ! Et voilà ! Pas du genre à abandonner ! Moi jamais ! C'est une qualité ! Mais ça ne te sauvera pas ! Dès que je vous aurai tué tous les deux ! Il a pas changé de voix ! Le laser est retrouvé ! Allez ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai essayé de faire ? Maintenant je peux l'approcher ! Feu ! Oublie-jeu ! Je peux pas me tuer ! Tu peux pas me tuer ! Aïe ! Je ne tue pas ! Moi je blesse gravement ! C'est pas pareil ! Mais bon ! T'as une tête en métal ! Tu vas résister ! Vas-y ! Je tiens ! Vas-y ! Voilà ! Toujours pas de respect ! Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Tu sais ce que je respecte ? Ceux qui savent, ça vous est vaincu ! Oh merde ! Tu m'as eu une fois, tu m'auras pas deux fois Meret ! Tu m'as eu une fois, tu m'auras pas deux fois Meret ! Viens là ! Eh ! Oh non ! Faut pas qu'il me touche ! Là il m'a eu ! Voilà ! Ah c'est pas le but ! Oh ! Tu commence à me saouler mon petit ! Viens là ! Oh oh ! Oi ! Bien joué ! D'accord ! Alors là vu la distance, je sais pas comment t'as fait hein mais... C'est grave hein ! Attention ! Bien quitte ! Je fais ce que je peux ! Non ! Aïe ! Je fais ce que je peux ! Non ! Aïe ! Je fais ce que je peux ! Aïe ! Aïe ! C'est indestructible hein ! Je vais voir ! Amène-toi à l'insecte ! Tu insistes ! Je vous ai pas le motère ! Aïe ! Je vais vous donner une chance ! Rejoignez-moi ! Vous m'aurez ! Je choisis la porte numéro 3 ! Et c'est dévité ça ! La porte numéro 3 ! C'est sérieux lui ! J'avais un insecte ! Ouh ! Mon bouclier est trop vite ! Je dois d'abord le neutraliser ! Son bouclier est un geste ! C'est indestructible hein ! Ouh ! Heureusement je l'ai esquivé ! Oh joli ! Non j'avoue là c'est un joli coup Hammerhead ! Allez ! Hop ! Je fais ce que je peux ! Oh là là ! Aïe ! J'arrive pas à esquiver le deuxième coup tout le temps ! Non ! Ouh ! Raté ! En pari ! Aïe ! Là j'avais esquivé ! J'ai pas compris ! Allez ! Tu vas tomber cette fois Hammerhead ! Allez-y ! Je tiens ! C'est le but du jeu ! Allez ! Rends-toi ! Aïe ! Allez ! Je fais ce que je peux exactement ! On me reste pour ça ! On me reste pour... Je t'ai vu ! Et on me reste pour les mecs ! Elle est partout ! C'est d'attrape ! Je t'attrape ! T'as Aoife ! Il faut qu'on travaille ensemble ! Je largue les bombes, vous les détruisez ! Quoi ? Oh ben... Aïe ! Je commence à faire mal. Raté ! Oh là, il a failli m'avoir le coup. Je ne mourrai pas ! Allez, rends-toi ! Ah purée, c'est un peu plus dur, là. Dépêchez-vous ! Ah, il est solide ! Sauter ! Pfff ! Pfff ! C'est fini ? Non, ce n'est pas fini. Ha ! Je m'en doutais ! Oh, par contre, il est dans un sale état ! Ah si, c'est bon, c'est fini. Bon, c'était fun. Dites, vous êtes prise ce soir ? Je connais une bonne pizzeria. Je dois rentrer en Simkari. Bien sûr. Vous avez un combat à mener. Je n'aime pas me battre. Je le fais uniquement pour aider mon peuple. Je sais. C'est ce que font tous les héros. Je ne suis pas une héroïne. Mais vous m'avez appris des choses. Ah ouais ? Comme quoi ? Déstabiliser l'ennemi avec des blagues nulles. Alors non, mes blagues sont hilarantes. Mais l'humour, c'est subjectif. Merci Spiderman. Merci pour tout. Ça finit bien. Même pas en rêve. Non, bien sûr. Il est pas un peu trop tactile, le Smidey ? Dites, vous voulez bien me déposer en ville ? Je sais nager, mais mon costume va sentir le poisson pendant des mois, alors... J'attends. Excelsior in memory of Stan Lee who inspired us all to be greater. En mémoire à Stan Lee qui nous a tous inspiré de devenir meilleur. Ah bah voilà. Repousser nos limites. C'est bien aussi comme traduction, oui. Donc ça y est. Ça y est. On a fini. Ah je vous l'ai dit, les DLC ils sont courts. Donc au final, oui, ce... Ah, attendez. Une dernière scène. Ouais. J'ai l'impression que les lances-toiles sont un peu serrés. Tu vas t'y faire. Assais, la caméra... Yuhu. Et rigolez mais Miles il sera un grand Spider-Man Vous verrez dans son jeu solo Il est vraiment cool Voilà on a enfin terminé Le DLC fin de la partie Vous avez terminé le scénario Ainsi s'achève la saga Alors si tu te permets Spidey Pendant que je donne mon avis sur le jeu On va mettre la nouvelle tenue qu'on avait bloqué Donc j'ai vu CyberCyborg Là c'est ça Oh c'est nul Enfin c'est nul C'est très spécial comme style en fait Il me manque celui là mais lui je dois tout terminer Du DLC donc je pense pas que je vous le montrera en vidéo Bah tiens on va mettre la tenue de Amazing pour la peine Donc le dernier DLC est fini le retour de Silver Et j'ai envie de dire merci Parce que ce DLC était meilleur Que celui qu'on avait fait avant La guerre des gangs Je veux dire là ok on a le retour d'Amoray De Silver Sable sur lequel on se concentre Enfin sur laquelle C'est une femme pardon Excusez moi j'arrive plus à parler Mais sinon le DLC est très prenant Graphiquement il est beau La durée est discutable Mais en soi ça se tient Mais au final je me pose une question Maintenant que j'ai fini cette troisième partie de l'histoire Pourquoi ils ont pas sorti le DLC au complet ? Non parce que Excuse moi Jameson je te coupe J'ai pas le prix de mon truc Pour vous expliquer en fait Le problème c'est que Lorsqu'ils ont sorti le DLC en plusieurs parties Chaque partie sortait par mois en fait Alors l'attente était quand même un peu dure Parce que t'avais qu'une heure et demie de gameplay Là t'en aurais eu 4h30 Si on avait sorti les trois DLC ensemble En ne comptant que l'histoire Et je me demande S'ils auraient pas dû faire comme ça Insomniac Games Mais en dehors de ça Le jeu est vraiment bien Et ce DLC Je préfère toujours celui de Black Cat Parce que celui là Le retour de Silver A un peu les mêmes défauts Que les autres DLC Mais au moins il y a des nouvelles activités Et ça fait plaisir De s'être concentré sur Silver Sable Voilà Donc j'ai passé un très bon moment J'espère que ça sera votre cas aussi N'hésitez pas à liker A partager A vous abonner Et je vous dis à bientôt Pour de prochains let's play De prochaines vidéos Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz